Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 286 et qu'est ce qu'on va faire ? On va customiser une paire de chaussures Allez c'est parti ! Et oui dans cet épisode je vais prendre une paire de baskets Reebok en cuir noir de ma fille et tenter de le transformer en paire custom dark, la série de Netflix Après avoir enlevé les lacets, je vais préparer la surface en frottant légèrement avec du coton et un liquide préparateur qui contient de l'acétone et quelques autres produits chimiques Comme tous les épisodes vous pouvez retrouver la liste et des liens de tous les produits utilisés dans la description Après avoir bien frotté toute la surface des deux chaussures, je vais commencer à masquer la semelle de la chaussure avec du scotch de masquage pour éviter que la peinture ne vienne crader tout ça Je m'applique particulièrement sur la bordure pour éviter que la peinture ne vienne couler sous le scotch et souiller la semelle La peinture que je vais utiliser ici est de l'Angélus, une acrylique spéciale pour le cuir que je vais diluer ici avec un adjuvant, le Too Thin, qui va le diluer pour lui permettre d'être utilisé avec mon aérographe J'utilise donc mon aérographe pour masquer les logos Reebok sur le côté et l'arrière de la chaussure Je nettoie tout de suite mon aérographe et je vais commencer à poser des masques découpés dans du vinyle qui représentent les trois dates de la série 1953, 1986 et 2019 Après avoir posé les masques, j'utilise du scotch de masquage et de l'essuie-tout pour masquer tout le reste de la chaussure Et je reproduis le même processus avec l'autre chaussure D'abord pose des masques vinyles, scotchage et masquage de tout le reste avec de l'essuie-tout Ce processus prend beaucoup de temps mais indispensable si on veut avoir un résultat correct Maintenant je mixe du noir, l'adjuvant Too Thin pour le liquéfier un peu et du blanc pour faire un gris sombre Et j'asperge le tout avec mon aérographe avant de booster le temps de séchage avec le sèche-cheveux que j'ai piqué à ma fille pour pouvoir mettre une deuxième couche de gris toujours à l'aérographe Après avoir attendu que le gris soit bien sec, je peux enlever l'essuie-tout, le scotch et enfin les masques vinyles pour découvrir la première couche de ma tentative de Godass Custom Et on le voit, tout ce travail de préparation paye, le lettrage est nickel, la couleur sombre mais visible, j'adore Lors de la définition du concept pour ces chaussures avec ma fille un des éléments marquants de la série est clairement le ciré jaune de Jonas Donc je prépare un endroit où mettre un gros bout de jaune pour rappeler le ciré et donc comme précédemment je masque l'emplacement Et là je décide d'y aller au pinceau avec du jaune toujours de chez Angelus J'enchaîne les différentes couches avec ici aussi l'utilisation du sèche-cheveux pour que ça aille plus vite Mais sur un fond noir c'est difficile Le jaune n'est pas aussi pétant que ce que je voudrais Comme de toute façon je dois créer un dégradé noir vert jaune Je me décide à masquer la chaussure et finir le jaune à l'aérographe Qui va nécessiter quand même trois couches supplémentaires pour avoir le jaune que je veux Maintenant que le jaune est posé je mets mon dégradé noir sur le bas de l'emplacement Pour montrer le côté violent j'utilise une brosse à dents et du rouge mélangé à du noir pour faire un effet éclaboussure de sang Et on va pouvoir enlever le scotch et l'essuie-tout pour découvrir mon oeuvre Et ben c'est super Burke Les 20 millions de couches pour avoir le jaune pétant ont fait qu'il y a des coulures, des bavures Mais rien de bien dramatique on va arranger tout ça D'abord avec un coton tige et de l'acétone et pour les détails plus fins avec de la peinture noire et un pinceau Maintenant que mes erreurs sont réparées on va s'attaquer aux derniers éléments D'abord le titre d'arc sur l'arrière des deux chaussures Ici aussi avec un masque vinyle Et enfin sur chaque côté le logo Netflix et le logo de la série Et j'utilise toujours mon aérographe pour envoyer du blanc et du rouge sur les différents emplacements Bon ça a un peu bavouillé mais je suis sûr qu'on va pouvoir arranger ça Je commence donc par retoucher les bavures du titre Là aussi en utilisant de la peinture noire et un pinceau fin Et m'occuper de la deuxième partie du logo Netflix Pour le logo de la série les retouches sont beaucoup plus compliquées Et je n'aime pas le rendu blanc sur fond noir Trop violent et surtout les lignes ne sont pas droites Je suis pas du tout content de celui-là Donc je décide de l'effacer et de me concentrer sur les finitions sur les autres parties de la chaussure Avant d'enlever le scotch qui protège la semelle Il y a deux endroits où la peinture a un tout petit peu bavé mais rien de dramatique et je rectifie ça tout de suite Quelques micro-retouches avant de passer deux couches d'un vernis acrylique mat souple Pour protéger autant que faire se peut la peinture sur les chaussures Et voilà ma première paire de custom de la série dark de Netflix pour ma fifi de 14 ans Bon alors je suis pas satisfait à 100% mais je trouve que pour une première fois c'est pas mal Et ça me donne furieusement envie d'en faire d'autres avec d'autres chaussures et sur d'autres thèmes En tout cas la demoiselle a l'air d'apprécier et c'est ça le principal Bon alors qu'est ce que ça donne ? Ouuuuh Une paire de chaussures Custom Dark La série de Netflix pour ma fifi de 14 ans Quelques remarques bien évidemment La première chose je suis parti avec une base existante C'est à dire c'est une paire de chaussures qui a déjà été portée Et c'est pas spécialement la meilleure idée Comme on le voit en fait après avoir été porté Il y a des déformations Et on n'a pas le résultat optimal J'ai fait avec ce que je pouvais Alors idéalement si vous voulez une base ultra saine Ce que je vous conseille C'est d'acheter en particulier parce que c'est ce qui est utilisé Pour plein plein de gens qui veulent customiser leurs godasses La Nike Air Force One Low Et c'est la deuxième remarque La deuxième remarque c'est partir avec une chaussure noire C'est très bien Mais par contre si vous voulez des couleurs qui flashent Ca va vous demander énormément de couches de peinture Sur le jaune ici Qui est pas complètement parfait en plus si on a le nez dessus Ca m'a pris quoi ? 7, 8 couches de jaune Pour avoir un jaune vraiment correct Mais donc partir sur une base noire c'est intéressant Si vous avez des couleurs sombres Comme par exemple ici on voit le 2019 Ou le 1953 qui est ici Et comme vous l'avez vu Beaucoup de couches de peinture Ca veut dire aussi des bavures Et donc des petites rectifications La deuxième erreur que j'ai fait C'est que ma zone Je l'ai délimité en fait avec la couture Et on voit en fait Certains bouts de peinture sont sous la couture D'autres sont au dessus Et donc ça donne un rendu qui est pas complètement génial à 100% On va parler un peu de la peinture Un tout petit peu La peinture que j'utilise c'est de l'Angélus C'est une marque qui fait de la peinture Spécifiquement justement pour le cuir pour les chaussures La spécificité c'est que Ils ont en stock en fait les couleurs officielles En particulier pour les Nike et les Jordan Pour pouvoir restaurer en fait vos godasses C'est relativement cher Le petit pot de je sais plus combien de millilitres C'est à peu près 7 balles Il y a d'autres marques qui font aussi de la peinture acrylique Pour peindre sur le cuir Il y a Jacquard Je suis sûr qu'il y en a d'autres Et je suis sûr que même de la peinture acrylique standard Ca doit marcher Moi je voulais en être sûr Donc j'ai investi un tout petit peu Pour vous donner un ordre d'idée Les 5 couleurs Plus le too thin et le décapant Ca m'a coûté 50 balles Une autre chose Le distributeur officiel de Angelus en France C'est Adam Montmartre C'est donc une boutique Qui vend des trucs d'art Et c'est les seuls à le vendre Donc Je suis pas sponsorisé par eux C'est pas de la pub Mais si vous voulez du Angelus en France Vous êtes obligé de passer par eux Quelques autres petites remarques Les masques ça marche pas mal Sauf quand vous avez des petits détails Pour les petits détails C'est difficile D'utiliser un stencil Donc un masquage vinyle Et d'avoir un résultat propre Comme vous l'avez vu il y a toujours des coulures Et toujours des petits trucs à droite à gauche Et vous serez obligé de finir Tous les petits détails à la main Mon conseil c'est d'investir Ce que j'ai pas fait Dans des pinceaux très fins De bonne qualité Il y a eu un peu de dégradation sur En fait le fait de Faire une première couche Poser du scotch de masquage Et enlever le scotch de masquage En enlevant le scotch de masquage Ça a enlevé une partie de la peinture Qui était en dessous Ça dérange pas ici Parce qu'en fait Ça fait un côté un peu cradoc Nanana Mais si vous voulez avoir un résultat vraiment propre Je pense qu'il faut passer Un coup de vernis Entre chaque couche Pour protéger en fait La couche précédente Et éviter que quand vous enlevez le scotch Vous allez enlever de la peinture avec Mais globalement Je suis plutôt super content du résultat C'est ma première sneaker custom Et je trouve qu'elle est vraiment pas mal Et moi en tout cas J'ai surkiffé faire ça Ça m'a donné très très envie De faire d'autres godasses custom Avec d'autres thèmes Voilà c'est à peu près tout Un épisode un peu plus long Puisque c'est un processus Qui a pris un peu plus de temps Que d'habitude C'est pas juste une ou deux heures Il y a bien 5-6 heures de boulot Sur cette chaussure Elle est pas nickel à 100% Mais moi je suis satisfait du résultat Et pour une gamine de 14 ans Ce sera largement suffisant Voilà c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Comme d'habitude Tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre Sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Evidemment tu t'abonnes Tu peux aussi rejoindre Le clan des gentils barbutipeurs Qui tous les mois nous envoient Un petit peu de pognon Ce qui nous permet Bah de nous acheter du matériel Comme par exemple la peinture Angélus Pour faire des super chaussures custom Et te proposer des épisodes Encore plus géniaux Un grand grand merci à eux Pour leur soutien Voilà c'est tout Pour cet épisode 286 Où j'ai customisé une paire de chaussures Avec la thématique Dark Netflix J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !